Je suis en train de finaliser un bracelet qui est le symbole d'une famille. Le deuxième enfant va naître d'un jour à l'autre. A l'image de ce pendentif, les trois quarts des ventes de Christelle Moreau sont des commandes de bijoux personnalisées. Forcée de fermer à nouveau sa boutique, la jeune joaillière profite de ce deuxième confinement pour travailler ses créations. J'essaye de produire plus pour Noël, plutôt d'essayer de faire des vitrines où les gens pourront moins commander. Parce que malheureusement, au moment où ils vont pouvoir venir, je n'aurai plus le temps de faire les commandes proportionnellement au laps de temps. Donc là, j'essaye plus de faire une vitrine où les gens pourront acheter directement les bijoux. J'essaye de me dire qu'il faut s'adapter, on n'a pas le choix. On ne peut pas passer son temps à déprimer, à se dire que ça ne va pas marcher. Il ne faut absolument que trouver une autre solution. Donc il faut se motiver, il faut faire marcher les réseaux sociaux et se faire connaître autrement. Christelle crée des bijoux depuis qu'elle a 7 ans. Elle a commencé par les perles et après avoir étudié au lycée professionnel de Saint-Amand-Mouron dans le Cher, elle s'est spécialisée dans le travail de l'or. Avec le confinement, elle peut difficilement acheter beaucoup de ce métal si précieux. L'avantage du métier aussi, c'est que parfois les gens fournissent leur or. Donc ça permet d'avoir moins de matières premières à avancer. Maintenant, pour tout ce qui est vitrine, bien entendu, c'est à moi de l'avancer. Donc on s'arrange aussi avec les fournisseurs qui sont très compréhensibles dans l'ensemble. Tout le monde est assez solidaire et c'est plutôt plaisant. Confinement signifie perte de salaire totale pour Christelle. Mais elle reste optimiste. Son portefeuille client compte 150 personnes, de quoi lui assurer des commandes régulièrement pour passer le cap. En tout cas, si elle peut réouvrir début décembre, le mois le plus important de l'année pour son activité. Sous-titrage Société Radio-Canada